C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur les antennes de Cet Info. Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes en fin d'année, c'est l'heure des différentes festivités de fin d'année justement, dont la Noël ou encore la Saint-Sylvestre. Occasion pour les proches, les amis, les collègues ou les familles de se retrouver et de se réjouir. Dans cette émission, nous nous intéressons justement à la célébration en famille. Alors que faire ? Comment choisir ? Qui décide ? Quelle est la place des enfants dans l'organisation des festivités de fin d'année à la maison ? Charlemagne Sobia est avec nous sur ce plateau. Il est coach familial et avec nous, il va partager des trucs et astuces pour agrémenter nos différents moments festifs. Bonjour M. Sobia. Bonjour Madame. Et merci de toujours répondre présent lorsque nous vous sollicitons. Merci aussi pour l'invitation. Encore une fois, bienvenue. Merci. Alors dites-nous, premièrement, par quoi est-ce qu'on doit commencer lorsque nous voulons organiser des festivités de fin d'année à la maison ? Fêter ensemble, c'est une très bonne chose, mais ça suppose que les cœurs sont ensemble. Si les cœurs ne sont pas ensemble, ça va être difficile. Je pense qu'il faut d'abord s'assurer de la qualité des relations. Parce que l'organisation, il faut en parler, tout ça. Mais si les cœurs sont très isolés, ça va être difficile. Donc, il faut se demander si les relations sont assez fluides. Donc, c'est le moment de faire un bilan. Un bilan et de voir ce qu'il faut corriger. Bon, si c'est des petits problèmes, ça va. Mais s'il y a de gros problèmes, ne pas en parler. Et si c'est de camoufler les choses, ça ne rend pas service. Et ça rappelle cette histoire, c'est quelque chose que j'ai vécu avec un couple. Ça n'allait pas entre monsieur et madame. Et comme c'est la fête de fin d'année, ils ont fait semblant. Puis bon, c'était une grosse fête, avec beaucoup de photos. Lorsque j'ai vu les photos sur Facebook, j'étais content pour eux. Je me suis dit, bon, donc ça va mieux. Deux semaines après, la femme a essayé de se suicider. Et elle m'a appelé le matin, elle m'a dit, écoute, j'étais dans le coma parce que ceci ou cela. Donc, n'essayons pas de cacher les choses. On ne peut pas cacher le soleil avec la main. Si ça ne marche pas du tout, ça ne va pas du tout. Je pense qu'il faut essayer de régler, en parler. Et puis après, il dit, bon, écoute, après tout, on est appelé à être ensemble, fêtons ensemble. Mais si on fait comme si de rien n'était, que tout va bien pour le meilleur du monde. Et on essaye d'acheter plein de cadeaux, faire ceci ou cela. Ça va vous rattraper plus tard. Donc, moi, je pense qu'il faut réellement les deux, monsieur, madame. Des fois, sur l'âge des enfants, peut-être aussi avec les enfants, ça ne va pas du tout. Il faut en parler, peut-être autour d'un repas ou je ne sais pas, et essayer de déblayer le terrain. Même si on n'a pas réglé, on a quand même abordé les sujets. Et maintenant, on dit, comment est-ce que nous pouvons faire-t-il ? D'accord. Donc, premièrement, il y a un travail de déblayage à faire. Tout à fait. Il faut faire un bilan entre monsieur et madame et, si nécessaire, l'établir. Ce sont des bonnes questions. Ce n'est pas un thème forcément de bilan, mais ça se pose des bonnes questions. Est-ce que tout va bien ? Est-ce que tout va bien ? Est-ce que réellement, nous voulons toujours vivre ensemble ? Parce que la fête aussi, c'est ça. Peut-être que vous ne voulez plus vivre ensemble, vous ne pouvez pas faire du cinéma. Est-ce que nous voulons vraiment vivre ensemble ? Et dans quelle direction nous voulons y aller ? Et maintenant, la fête, ça vient, c'est tout à fait normal, c'est une bonne chose, etc. D'accord. Donc, on commence d'abord par l'aspect moral. Exact. Et ensuite, on va maintenant dans la phase pratique. Donc, côté pratique, comment il faut s'y prendre alors pour les fêtes ? Si les cœurs sont ensemble, on peut communiquer facilement. Tout à fait. Et donc, madame dira ce qu'elle pense, ce qu'elle aimerait, papa dira, les enfants sont leur âge aussi, ils vont dire. Et en fonction des réalités financières, on répond à cela. Donc, c'est la communication. On n'est pas obligé de faire aussi une grosse fête, forcément. Une fois de plus, on peut faire une grosse fête alors qu'il n'y a pas la qualité en termes relationnels. Et s'il y a la qualité au niveau des relations, même si ce n'est pas une grosse fête, on est à l'aise, on est pour du plaisir à être avec papa, avec maman et avec les enfants. C'est le plus important, être content d'être avec. Le reste, même si ce n'est pas une grosse fête, même si ce n'est pas le plus important. D'accord. Et à la cellule familiale, à la famille nucléaire, est-ce qu'il faudrait rajouter des proches ou élargir ça à la grande famille ou rajouter des voisins ? Ou alors, faudrait-il rester strictement dans le cadre de la famille nucléaire ? Tout ça, c'est la communication. Il faut changer autour. Mais qu'est-ce que vous, vous préconisez, par exemple ? Non, ça dépend. Moi, j'ai fait mes études supérieures en dehors de mon pays. Et je me rappelle la première fois, quand il y a eu les fêtes de fin d'année, je ne savais pas où aller, j'étais seul en cité universitaire. C'était très difficile. Donc, si on peut inviter un étudiant, par exemple, qui est en pays étranger, ou bien une veuve qui est à côté, ou bien un orphelin, ça va lui permettre aussi de se réjouir. Ce n'est pas mauvais. Mais une fois de plus, il faut s'assurer de la qualité des relations internes. Sinon, lorsque vous invitez quelqu'un pour venir faire la fête avec vous, et en pleine fête, ça ne commence pas à se chameller, etc. Ça ne fait pas bonne impression. Donc, il faut s'assurer de cette qualité. Et si c'est possible, c'est d'inviter des gens, comme je l'ai dit, un étudiant étranger, ou quelque chose comme ça, leur donner l'occasion aussi de se réjouir. Donc, c'est toujours l'occasion de partager. C'est une très bonne chose, d'ailleurs, de partager. C'est une très bonne chose d'être hospitalier. Mais tout ceci doit se faire comme un accord. Il ne faut pas que le mari impose à la femme, etc. Il ne faut pas aussi être égoïste. Parce que ce n'est pas des fois que la femme peut vouloir inviter. Et chaque fois, ce sont ses parents qu'on invite, mais jamais les parents de l'homme, ou vice-versa. Comment équilibrer de ce côté ? Oui, tout ça, c'est la communication. On peut dire, par exemple, selon la maison, s'il y a de la place, etc., on peut inviter des deux côtés. Ou on peut dire, cette année, on invite toi, tes parents, les parents de la femme. L'année prochaine, on invite les parents de l'homme, etc. Ou on peut dire, Noël, on fête avec nous. Nouvel An, on va dans ta famille. L'année prochaine, Nouvel An, on ira dans l'autre famille, etc. Ça n'a l'air de rien, mais je pense quand même que c'est un conseil qui est très adapté aux nouveaux couples. Aux couples qui viennent de se mettre en ménage. C'est un conseil qui est adapté parce que ça sera une première expérience pour eux. Donc, il faut être juste. On fait Noël ici ou bien on fait Noël. Tout ça, il faut communiquer autour et faire en sorte que tout le monde soit à l'aise. Si c'est la fête et on fait venir des gens où la femme n'est pas très à l'aise, où l'homme n'est pas très à l'aise, ça pose un problème. Donc, il faut être avec des gens avec qui vous êtes à l'aise aussi. Donc, ne pas imposer des présences. Parce qu'on veut la fête et une fois de plus la fête, on est à l'aise avec des gens avec qui on a l'habitude, enfin, où le cœur et les cœurs sont ensemble. Donc, il faut tenir vraiment compte de la qualité des relations avec les personnes aussi qu'on invite, ne pas indisposer. Mais il ne faut pas aussi tomber dans la manipulation, dans l'égoïsme. Et quand c'est mes parents, oui, c'est cela, j'ai eu à régler ce problème avec un couple où la femme ne veut pas recevoir sa belle famille, mais elle tient à recevoir sa famille. Ça pose problème. Ça, c'est un peu égoïste. Ça, c'est un peu égoïste, comme ça peut être l'inverse. Et donc, il faut résoudre tous ces problèmes et maintenant commencer. C'est vrai que l'effet de fin d'année, ce n'est pas une décision qu'on prend à la dernière minute. Donc, au mois de décembre, c'est quelque chose, généralement, qui se prépare le long de l'année, comme on prépare les vacances. Mais s'il y a eu des chamboulements au cours de l'année et qu'un couple décide en fin d'année, donc en décembre, de prévoir des festivités, comment, en ce moment-là, on établit le budget ? Oui. Est-ce qu'on peut se permettre de faire quelque chose de grandiose quand on sait qu'on s'y est pris à la dernière minute ? Tout ça, si on fait une grosse fête, et puis à la fin du mois de décembre, on ne peut pas payer les loyers, payer les frais de scolarité. C'est ça. Bon, il y a la notion de priorité. Qu'est-ce qui est priorité ? C'est très bien de faire les fêtes, mais il faut tenir compte de l'état de ses poches et voir les priorités. Je pense que le plus important, après tout même, ce n'est pas les fêtes. Le fait d'être en bonne santé, c'est déjà extrêmement important. Il y a des gens qui ont plein d'argent, mais qui n'ont pas la santé, qui coudent après la santé. Donc, si on a déjà la santé, c'est déjà important. Maintenant, si les moyens le permettent, si on peut faire une grosse fête, ce n'est pas mauvais. Mais ne nous focalisons pas sur les fêtes. Les fêtes, tous les jours sont jours de fêtes. C'est ça. Tous les jours sont jours de fête, tous les jours sont en principe jours de réjouissance. Mais la Convention demande que le 1er janvier ou le 25 décembre, qu'on mette un peu plus l'accent. Ce n'est pas mauvais. Mais on doit être toujours joyeux. Toujours joyeux. Le fait d'être toujours joyeux est un signe de bonne santé. Ça aide à être en bonne santé. Donc, ce n'est pas le 25, le 24 seulement. Tous les jours, on doit être joyeux. Bon, évidemment, ce jour-là, on fait un peu plus. Mais il faut tenir compte, c'est comme le mariage. On peut faire une grande cérémonie de mariage. Ce n'est pas ça qui fera que le mariage soit une réussite. Comme on peut se marier dans la simplicité, ça va être une réussite. Donc, ce n'est pas le fait de dépenser plein d'argent qui fera que le mariage soit une réussite. Et puis, M. Soubien, il y a quelque chose. C'est que quand on arrive dans le mois de décembre, on sent plus d'enthousiasme chez les enfants. C'est un mois qu'ils apprécient particulièrement parce qu'il y a le fameux passage du Père Noël. Il y a le fameux cadeau de Noël. Est-ce que vous pensez sincèrement que le cadeau de Noël, c'est utile ? En tout cas, ça dépend. Tout ça, c'est une question de moyens. C'est une question de moyens. De plus en plus, c'est devenu commercial. On fait beaucoup de tapages dans les médias pour inciter tout ça. Et les enfants aussi, à la rentrée, les camarades de classe, viendront avec, on m'a donné ceci, cela. Et donc, ils font des pressions sur les parents pour pouvoir avoir les plus grands cadeaux pour qu'à la rentrée, ils puissent dire aussi à leurs camarades, j'ai obtenu ceci, cela. C'est à nous de les amener à comprendre qu'on n'a pas besoin forcément de tout ça. C'est vrai, il y a des camarades de classe qui iront à Dubaï pour les fêtes de fin d'année, pour ceci, cela. Mais si, toi, tes parents n'ont pas les moyens de t'envoyer à Dubaï, pourquoi aller s'endetter et l'envoyer à Dubaï, etc., etc. Il faut discuter avec l'enfant, avec ses moyens, et amener l'enfant à comprendre que ce n'est pas les cadeaux, c'est une manière de démontrer de l'amour, effectivement, à l'enfant, etc. Mais ce n'est pas la grandeur. On peut offrir des petites choses, mais puisque le cœur y est, ça a plus de valeur que des artifices. Ou bien un parent qui, à la fête de fin d'année, offre peut-être, je dis de n'importe quoi, une voiture à son enfant. Et puis, toute l'année, il est absent. Mais cet enfant ne sera pas équilibré. Je préfère un parent qui s'investit dans la vie de son enfant, chaque jour, a de bonnes relations avec son enfant, et qui offre un cadeau peut-être symbolique à son enfant, que l'autre qui apparaît comme le père Noël, un beau cadeau, et puis après il disparaît, on ne le voit jamais. Cet enfant ne sera pas équilibré. L'enfant sera équilibré s'il a de très bonnes relations avec ses parents, s'il peut avoir tout le temps le contact, les conseils de ses parents, les voir. Et ses parents sont un modèle pour lui en ce moment. Donc, le meilleur cadeau, c'est aussi notre comportement de tous les jours, être un modèle pour l'enfant. En plus, on peut acheter quelque chose, ce n'est pas mauvais. D'accord. Donc, rapidement, pour rester dans la mouvance des fêtes de fin d'année avec les enfants, sur quels critères devrait-on se baser pour offrir un cadeau ? Est-ce que c'est une culture dans la famille ? Ou alors le cadeau de Noël devrait dépendre des résultats du premier trimestre de l'enfant ? Oui, je pense qu'on doit tenir compte des résultats scolaires, mais aussi, surtout, tenir compte de son comportement à la maison. Si c'est un enfant qui est très irrespectueux, un enfant qui a de très mauvais comportements, même s'il a de bons résultats à l'école, on doit le sanctionner, entre guillemets. Quelque chose de symbolique juste. Donc, on doit tenir compte de ça, amener l'enfant, parce que c'est une éducation qu'on veut lui donner, qu'on lui donne. Et donc, par rapport à ça, on ne peut pas lui donner de très grands cadeaux, alors que peut-être à l'école, il est mauvais ou bien il a de mauvais comportements. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez, rapidement, en regardant votre caméra, souhaiter de très belles fêtes de fin d'année à nos téléspectateurs ? Il y a de plus en plus de divorces dans nos pays. Et ce que je peux encourager, je peux dire aux uns aux autres, c'est de faire l'effort de travailler en sorte que la famille, la cellule nucléaire, soit vraiment une bonne cellule nucléaire. Et je leur souhaite vraiment de passer de bonnes fêtes de fin d'année, je leur souhaite surtout la santé, le succès dans tous les domaines, et vraiment d'arriver à bien éduquer les enfants, parce que c'est l'avenir de demain. Merci, M. Charlemagne-Sobia. Je rappelle que vous êtes coach familial, et avec vous aujourd'hui, nous avons parlé des préparatifs, des fêtes de fin d'année en famille. Ainsi prend fin cette édition de C'est à dire. Merci à vous de nous avoir suivis, merci de votre fidélité, et passez de très belles fêtes de fin d'année en famille.